Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs générales de Business France, C. Laurent, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Messieurs et Mesdames les parlementaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'éterprise, Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi vraiment un grand plaisir d'ouvrir la cinquième édition d'Ambition Africa avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver en personne, si nombreux. C'est un plaisir de vous avoir pleinement mobilisé pour renforcer les liens entre les communautés d'affaires africaines et françaises. Je tiens à remercier salaireusement tout d'abord Business France pour l'organisation de ces rendez-vous, devenu, comme tu as dit, cher Laurent, incontournable, ainsi que les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, comme bien sûr du ministère de l'Économie, des Finances et la Souveraineté industrielle et numérique. Avec mon collègue, avec Olivier Best, nous tenons à faire remercier toutes les autorités publiques et les dirigeants économiques venus au Centre MEDES France aujourd'hui. Vos contributions feront la richesse d'Ambition Africa. Pour lancer alors vos travaux, je suis venue partager avec vous cinq messages. En premier lieu, je voulais souligner que l'ambition Africa est devenue un rendez-vous de référence, un rendez-vous à l'image des liens nouveaux entre les continents africains et la France, désirée et portée par le président de la République dès sa première élection. Depuis 2017, bien sûr, le contexte international a beaucoup changé, mais notre ambition, l'ambition du gouvernement, l'ambition des entreprises, l'ambition des Français, est tendue vers le continent africain des mers. Celle-ci est passée, bien sûr, par un changement de méthode que le président de la République lui-même porte avec constance, le partenariat. Le fruit concret de ce travail partenarial est ceci sont des coopérations qui se font de l'interprise à l'interprise, à fort contenu, en valeur ajoutée, des créations d'emplois en Afrique, mais aussi ici, chez nous. Bref, une vraie logique, gagnant-gagnant. Je peux vous dire qu'à l'heure où les tensions internationales se font de plus en plus dures, nous avons bien besoin d'un tel agent positif. D'autant que notre ambition avec le continent africain vise toute cette latitude. Sans oublier ces liens historiques, la France a développé de nouveaux partenariats à travers le continent. Nous avons bien sûr des liens historiques et denses avec nos partenaires francophones, mes ambitions africains et mon travail quotidien partenarial s'adressent tout autant aux États anglophones et loussophones. J'ai moi-même l'occasion de me rendre presque 25 pays du continent africain, du Kéni au Niger, en passant par la Zambie et l'Angola. Nous sommes attachés à étendre et densifier ces liens. Mon deuxième message découle naturellement de ce travail éditerran. Je sais à quel point votre continent représente l'avenir et incarne déjà un immense potentiel. D'or et d'or, c'est l'un des plus grands marchés mondiaux. Les prochaines années ne feront que confirmer cet atout. D'ici 2100, l'Union africaine comptera un quart de la population mondiale, une population jeune, pleine de créativité et déjà prête à interprendre et innover. Ce sont des talents enthousiastes et prometteurs que j'ai eu la joie de rencontrer à de nombreuses reprises et la semaine dernière lors du Forum Création Africa. Et depuis 2021, l'initiative pour une zone de librescence continentale africaine contribue progressivement à renforcer votre attractivité. J'entire la conviction profonde que bientôt l'Afrique sera un moteur majeur de la croissance mondiale. Mais j'ai aussi conscience des défis que vous avez à relever, au mieux encore que nous avons à relever ensemble. La crise climatique, tout d'abord, qui frappe durément nos populations, nous oblige à penser différemment, à décarboner rapidement nos économies, comme à protéger efficacement nos écosystèmes, mais également les grands chocs économiques qui ont perturbé nos chaînes de valeur, la pandémie, bien sûr, l'agression neurose de l'Ukraine. Connaissant tout votre potentiel et partageant avec vous ces défis, la France et l'Europe n'ont pas manqué d'appuyer ses partenaires en Afrique face à ces crises. C'est vrai pour la transition énergétique. Nous avons établi des partenariats pour une transition juste, le fameux JetPi, fondé sur les priorités nationales de Dakar ou de Pretoria. Mais c'est tout aussi vrai dans le champ de la sécurité alimentaire ou celui de la solidarité vaccinale. Vous me trouverez, mesdames et messieurs, toujours à vos côtés pour élever ces défis qui pourraient ralentir l'ambition d'Afrique. Ces difficultés, oui, sont bien réelles. Je ne souhaite pas les minimiser. Mais je veux souligner qu'il y a une crise, comme dit le mot grec, la crise synonyme d'opportunité. Alors, oui, les crises génèrent autant d'opportunités que de risques. C'est avec ton regard ambitieux que je vous propose de traiter ces défis que nous pouvons rélever ensemble. Troisième message, c'est que finalement, je pense, pour avoir un plus grand succès maintenant, par rapport à l'année dernière, nous devons monter en puissance sur nos partenariats. Pour cela, il y a deux axes de progrès. D'abord, il y a les synergies publiques-privées. Je l'ai dit ici avec beaucoup de force, c'est en travaillant mandalement avec les secteurs publics que les acteurs privés pourront maximiser les résultats. Vous, vous pourrez maximiser ces résultats et je sais que vous avez besoin de nous. Et alors, deuxième axe, c'est la synergie entre les étaprices. Elles doivent se démultiplier. Nous pourrions nous satisfaire de de bonnes nouvelles. Nos essences commerciaux, on attend un pic historique en 2022, comme disait Laurent, et les investissements français privés en Afrique ont doublé en 10 ans. Mais nous pouvons faire encore mieux. Alors, si nous soutenons Ambition Africa, adoptons cet objectif ensemble. Les partenariats de nos étaprices doivent favoriser une plus grande intégration de nos chaînes de valeur. Je vais vous assurer que l'équipe France sera au rendez-vous de cette ambition. Et c'est mon quatrième message, en commençant par nos étaprices. Aujourd'hui, 4200 filiales françaises sont déjà implantées en Afrique. Et leur nombre a lui aussi doublé en 10 ans. Ces étaprices contribuent au développement du continent. Elles représentent déjà plus de 500 000 emplois dans tous les secteurs. Et l'État français soutient l'élaboration de partenariats plus ambitieuses encore. Cela passera par un soutien renforcé de financement à l'export de nos PME et de nos ETI. Je sais déjà que nos opérateurs, Business France, BPI et les groupes AFD travaillent chaque jour à rendre ces soutiens plus opérationnels. Et nous travaillons tout autant soutenir l'entrepreneuriat africain. Plusieurs programmes, comme l'a dit le ministre Bruno Le Maire, comme Jouz Africa, qui appuient 40 000 TP africains, ou encore Digital Africa, qui soutiennent des start-up africaines au stade précoce de leur développement. Tous ces programmes au service de votre créativité peuvent fonctionner correctement, car il y a un soutien macroéconomique important. Ambition Africa est donc une ambition portée avec force et conviction ici en France. Mais c'est aussi une ambition partagée par nos partenaires européens. Nos outils s'inscrivent pleinement dans la cohérence du nouveau partenariat Afrique et Europe, particulièrement voulu et appuyé, soutenu par le président de la République. Et permettez-moi une ellipse. Je n'insisterai que sur l'un des piliers essentiels de ce partenariat, Union européenne, Union africaine, l'initiative Global Gateway. Rien que pour le continent africain. L'objectif est d'engager 150 milliards d'euros de fonds publics et privés pour financer des projets d'infrastructures stratégiques, durables et de qualité. En 2023, Global Gateway s'est dit concret. Avec ses partenaires africains, dans ce cas la Team Europe, a déjà mis en point 19 projets majeurs pour la transition écologique et énergétique de la Côte d'Ivoire à la Namibie, 15 initiatives phares dans les transports du Bénin à l'Angola, 4 investissements structurants dans les numériques de la Mauritanie à l'Égypte, 2 projets pour les infrastructures de recherche au Mojambique. J'insiste, car nous le savons, de telles infrastructures auront un impact positif majeur sur la croissance des continents et sur l'attractivité des étés prises. Avant de conclure, je vous adresse un dernier message. Ces opportunités que nous recherchons ensemble ici ne se situent pas uniquement sur les territoires africains. Les territoires européens et aussi fertiles pour vos investissements et vos initiatives. Je note qu'Ambition Africa, accueillée pour la première fois, une table ronde spécialement dédiée à l'attractivité de la France. Or, vous le savez, depuis six ans, les réformes conduites par le président de la République et le gouvernement ont fait de la France le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangères. De nombreuses entreprises africaines ont d'ailleurs ceci, cette opportunité. Plus de 200 projets ont été recensés depuis 2018, venus notamment de Tunisie, du Maroc, d'Afrique du Sud et de Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais vous partager cette dernière conviction. Ces liens durables ne se disent pas uniquement par des outils économiques. C'est d'abord un travail qui dépend du cœur, que nous y mettons individuellement et collectivement. Cinq entrepreneurs ici le dira avec la même passion que moi. Les succès économiques ne se resument jamais, mais jamais au progrès technique. La création des valeurs ou d'emplois est d'abord le fruit d'aventure humaine. Ambition Africa est une des plus belles aventures humaines. Et alors, comme il dit le président de la République, nos destins sont liés. Une Afrique qui réussit, c'est une France et une Europe qui réussit. Je vous remercie beaucoup et soyez les ambassadeurs d'Ambition Africa. Bon travail. Merci.